Mon travail de fin d'éducation porte en fait sur l'évolution du regard de la société occidentale par rapport aux droits de la femme à disposer de son destin. Et donc en fait, j'explique que les sociétés de type médiévale et antique, qui sont holistes en soi, imposent à la femme un rôle qu'elles sont obligées de jouer. Et elles reçoivent un rôle et elles se disent « oui, ok, je suis la femme, je fais ». Et donc leurs vies sont déterminées par la société dont finalement elles sont la victime. Et voilà, c'est à ce à quoi je m'intéresse. Donc c'était juste une belle discussion avec ma maman, on en parlait et on s'est demandé comment est-ce qu'on aurait vécu si on avait vécu par exemple au Moyen-Âge ou quoi, est-ce qu'on aurait pensé de la même manière ou est-ce que, comment on aurait vécu quoi. Si tu trouves cette lettre, si tu la prends dans tes mains durcies de soldats, je t'en prie, tiens-la bien doucement. Touche-la avec pitié, avec respect, comme on doit toucher un cœur très malade qui palpite de ses dernières douleurs avant de mourir. La guerre terminée, les hommes sont rentrés, fini la bonne vie. L'usine, les tramways, les bureaux licenciés les femmes, la vie traditionnelle allait reprendre. Certes, les très mauvais ménages mis à part, les femmes étaient contentes de voir revenir leur mari, mais tout de même, elles avaient pris goût à l'indépendance relative que donne le travail. On entendait les receveuses se lamenter dans les tramways parce qu'on allait les renvoyer. Évidemment, elles ne songeaient pas à se révolter, les temps n'étaient pas révolus, ils ne le sont d'ailleurs pas devenus. Donc on va aborder la question féminine dans la guerre 14-18 et je vais particulièrement me concentrer sur la Belgique et la France. La question, c'est l'angle de la femme dans l'histoire, ce qui est relativement neuf chez les historiens. Après 68, ou un petit peu avant, il y a des nouvelles écoles philosophiques, enfin des nouvelles théories philosophiques, dont celle de Jacques Derrida, qui dénonce dans toute la pensée occidentale le phalogocentrisme, donc le fait qu'elle soit centrée sur le phallus. C'est-à-dire que derrière chaque concept, il y a une connotation masculine. Et souvent, un concept qui lui est opposé serait féminin et serait connoté péjorativement. Par exemple, le corps contre l'esprit, gros binôme qui structure toute la pensée occidentale, le corps dévalorisé pendant le christianisme médiéval, associé à la femme, à la chair, à la tentation, donc le péché d'Adam et Ève. Et l'esprit associé à l'homme, à la pensée, au clergé. De la même façon, la raison du côté de l'homme et l'intuition, donc la possibilité de la folie ou des choses pas rationnelles du côté de la femme. Ce que Derrida a essayé de montrer, c'est qu'on pouvait revaloriser ces qualités-là, pour ne pas en appeler à une révolution, avant la pensée phologocentrique dominait celle de la femme. Il faut un renversement, non, il faut simplement essayer de rééquilibrer les choses. Toujours est-il que ces théories philosophiques très compliquées qu'on appelle les théories de la déconstruction ont donné lieu dans les écoles américaines, et puis ensuite aussi en France, à toute une série d'études qu'on appelle les études de genre, les gender studies, qui s'intéressent par exemple à la question des marges dans l'histoire, cuite des homosexuels dans l'histoire, cuite de la question de la femme dans l'histoire. Et donc on a un peu relu toute l'histoire sous cet angle-là. Donc c'est dans cette optique qu'on essaie de s'inscrire, en restant toutefois critique. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes sont tout à coup devenues visibles. Mais la situation des femmes après la Première Guerre mondiale ne s'est pas forcément améliorée. Les revendications ont pu être un peu plus précises, mais il y a d'autres éléments qui sont intervenus. Et donc, par exemple, une revendication qui était présente avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire d'obtenir le droit de vote aux législatives, ça arrive encore tardivement, ça n'arrive qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et donc après la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on est encore en lutte pour essayer de reconnaître un certain rôle des femmes et leur accorder une place, tout simplement. Donc la femme a été visible, mais cette visibilité-là, comment on la traduit dans les faits et dans l'organisation de la société belge ? C'est un tout petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus lent. Compliment, compliqué, lent. Donc voilà, c'est important de comprendre que tout ça est un premier chemin, une première étape de conscientisation. On va donner quelques droits aux femmes, mais ça va vraiment être des miettes, des compensations minimes et surtout en fait à travers le prisme de la perte ou de l'handicap de leur époux. Donc voilà, une veuve de guerre va pouvoir accéder à un droit de vote restreint, mais ça va être le vote du mort en fait. Ça va être ok, on vous donne le droit de vote, mais c'est bien parce que c'est votre époux qui est décédé, vous penserez bien qu'on n'oserait pas vous donner le droit de vote. Et là où on aurait pu penser qu'il y aurait eu un sursaut sociétal en disant on va en profiter pour faire un bond de progression sociale par rapport au droit des femmes en Belgique, en fait ça va complètement être factice et ça va être minime par rapport à ce qu'on aurait pu donner aux femmes. Il faudra attendre bien longtemps après pour que les femmes puissent avoir le droit de vote total. On dit souvent que ce sont des femmes en guerre et des femmes de guerre. Elles ont donc guerroyé d'une certaine manière pour se tenir en vie et pour tenir leur famille en vie. Mais quelque chose a changé chez beaucoup de ces femmes-là. Tu as toujours, comme moi, ri de tout ce qui sentait, de tout ce qui souffrait et qui n'était pas nous. Maintenant, quand les autres souffrent, ils me heurtent le cœur comme si l'invisible lien me liait à leur peine. Mais toi tu tues et tu te réjouis. Toutes tes lettres sont pleines de cette joie et de cette tuerie. Tu tues des amants et des fils, c'est ton devoir et tu te réjouis. Tu ris, tu chantes, tu es brave et heureux. Et c'est pour cela, André, que je t'écris. Parce que je ne veux pas, à ton retour, que tu me tues comme tu les tues là-bas. Tout le mépris du sexe mâle vis-à-vis d'une autre vient de là. Fort heureusement pour nous, le monde est en train de se retourner. Il se trouve que c'est le sexe qui fait la guerre, qui a tort, et celui qui ne le fait pas, qui a raison. Partout où les femmes ont pu se faire entendre, elles ont manifesté leur horreur de la guerre, qu'elles considèrent comme une barbarie et une absurdité. A plusieurs reprises, les femmes allemandes ont affirmé leur pacifisme dans leur vote. En France, les femmes maintenues dans l'inexistence politique ont eu moins l'occasion de s'affirmer. Certes, le sexe féminin n'a pas que des vertus. Néanmoins, en thèse générale, il représente la paix, l'absence de violence, la douceur des mœurs. Il est placé sous le signe de la vie, alors que l'homme, avec ses fusils, ses canons, ses mitrailleuses, n'a travaillé que pour la mort. C'est la femme qui est dans la bonne voie. L'humanité, bien tard, commence à le comprendre. Un des rôles des femmes, je passe à la dia suivante, c'était de fabriquer des munitions, des masques à gaz, des explosifs pour les soldats du front. Ce qui, d'ailleurs, leur a été reproché par les pacifistes en disant que si vous continuez à fabriquer des armes, vous alimentez la guerre. Si vous décidez de ne plus construire, de ne plus fabriquer des masques à gaz, des munitions et des explosifs, il y aura un manque d'armes pour continuer la guerre. On voit ici une affiche de propagande anglaise, « For every fighter, a woman worker », donc pour chaque combattant, une femme travailleuse. Et on a appelé ces filles-là les « Canaries girls », les filles aux mains jaunes, parce qu'elles manipulaient du TNT, qui était assez toxique pour les mains aussi, pour la respiration, pour fabriquer des munitions. Vous voyez ici ces femmes qui travaillent à construire des munitions. Ici aussi, c'est à Genève, en Suisse, les masques à gaz. Il y a eu un cas de bataillon de femmes en Russie, sous le gouvernement provisoire, et puis des cas isolés. Par exemple, un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui raconte l'histoire de Flora Sendez, qui est une anglaise qui s'est engagée sur le front serbe. Ici, c'est une serbe, également, qui n'est pas morte à la guerre, qui est morte en 1973. Milung Kasavitsch. La manière dont les femmes sont nommées pendant la guerre, c'est à chaque fois, ou avec un diminutif, voilà, en est les munitionnettes, voilà, ou alors les infirmières, les anges. On assimile les infirmières aux anges, donc vraiment une figure angélique, quelqu'un qui ne peut pas faire le mal. Il y a aussi un métier qui apparaît à cette époque pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'infirmière. Et Edith Cavell est un peu, est à la fois ce symbole de cette femme qui permet de professionnaliser un métier de soins par rapport, justement, aux blessés ou aux malades. Et d'autre part, elle, elle va être vraiment une martyr qui sera exécutée par les Allemands. Et donc là, par exemple, j'ai des cartes postales vraiment très très chouettes, avec l'imagerie véritablement de cette époque-là. D'un côté, il y a ce côté de renforcement de la figure maternelle, voilà, qui protège et qui soigne, et qui vient au secours du soldat, mais parce que le soldat a été blessé et a été courageux. C'est pas l'infirmière qui a été courageuse parce qu'elle est allée récupérer le soldat et qu'elle l'a veillé, qu'elle l'a soigné, etc. C'est le soldat qui a été courageux et l'infirmière qui va le soigner, qui va le remettre sur pied pour qu'il puisse retourner et aller sauver le pays. Donc, c'est quelque part un rôle très ingrat. Il y a cette image-là de protection et de maternité. Et il y a également toute l'iconographie liée à la patrie. Souvent, l'image de la patrie, on a toujours l'image de sa statue avec le drapeau autour des épaules et qui est vraiment, comme je disais, l'assimilation de l'image de la mère patrie qui est absolument à protéger. Les femmes doivent être protégées, la patrie doit être protégée. Mais par qui ? Pas par les femmes elles-mêmes, par les hommes. Aussi, on assiste à des révoltes, des grèves de ce qu'on appelle les midinettes qui réagissent par rapport à une annonce du secrétaire des méthodes CGT en décembre 1916 en disant que l'emploi des femmes, et ça c'est une question qui va se reposer après la guerre, constitue une concurrence déloyale par rapport aux hommes puisqu'elles peuvent travailler à moindre coût. Et donc, il en dissipe déjà un problème. Et donc, ces midinettes qui travaillent dans le textile vont faire grève. Il y aura la même chose du côté des munitionnettes. S'imaginer que les femmes, après, ont pu vivre autrement mais ont dû vivre sans eux, quel constat, quelle perte de place pour eux que d'imaginer que les femmes ont su se débrouiller sans eux alors qu'ils se sentaient si incontournables. J'imagine que là, c'est un choc énorme. La femme, en 1418, elle a dû prendre son rôle de remplaçante d'abord des hommes qui partaient soit à la guerre, soit qui étaient tués là-bas, dans les tranchées, etc. Ou on avait aussi besoin d'elles pour travailler dans les usines, etc. Donc, la condition de la femme, à partir du moment où elle est entrée en guerre, parce que la femme est entrée aussi en guerre autant que les hommes, elle a chaviré du jour au lendemain où elle est devenue responsable aussi de la tenue, d'un travail à faire pour que le pays continue à fonctionner avec tous ces hommes qui partaient ou qui ne revenaient pas et qui ne revenaient pas. La femme était toujours mineure par rapport à l'homme. Elle était d'abord la fille de son père et puis elle deviennait la femme de son homme. Et pendant la guerre, les choses n'ont pas tellement changé à ce niveau-là, sauf que la femme a pris des initiatives dans tous les domaines. Effectivement, de manière générale, l'homme revient, la femme est remballée à sa cuisine, elle est renvoyée à sa famille, on attend d'elle qu'elle fonde une famille. Il y a eu toute cette question des mariages après-guerre et de la possibilité de trouver un mari. Il y a toute cette question de reconstruction de la famille et également de retour du soldat dans ses foyers. Le soldat est diminué, souvent, pas toujours, heureusement. En tout cas, traumatisé, il ne va pas parler de ce qu'il a vu parce que le traumatisme est trop grand. On ne parle pas encore de traitement de stress post-traumatique, de psychologue pour les soldats, etc. Et donc, ça va aussi créer dans les foyers des incompréhensions, des mésententes. Alors maintenant, effectivement, chacun a une interprétation sur « eh bien tiens, la femme a pris ma place, ma femme ». J'imagine que dans les cellules intimes et dans les cellules plus élargies, forcément, il y a une remise en cause de la société. Et si le soldat revient dans ses foyers en disant « bon, maintenant, c'est moi le chef », il peut y avoir une frustration qui se développe. Je veux faire mourir mon cœur toute seule, avec fierté, sans ton aide. Et quand tu reviendras, tu pourras me regarder de ton insolent regard adoré. Il n'aura plus un spasme. Il sera mort. Je viens te dire adieu. Ce ne sera plus moi que tu trouveras ici, dans la sombre Belgique encore pente lente de ton martyr. Et autre rôle, c'est le rôle de la résistance. Donc vraiment un rôle politique actif, d'espionnage. Et en Belgique, il y a eu des cas de résistants connus. Par exemple, ici, Gabriel Petit, qui travaillait pour le MI6. Donc c'est le même service secret que James Bond, n'est-ce pas ? Et qui renseignait des stratégies des Allemands quand ils étaient à Lille et à Maubeuge. Elle a été arrêtée, elle a été fusillée. Un autre cas, un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, sur Louise de Bettigny. Et qui a fait des actions d'espionnage. Le personnage un peu plus controversé, c'est Mata Hari. Symbole quand même d'un féminisme décomplexé. D'une femme libre, un peu comme Arletti, pendant la guerre 40-45. Pour les femmes et la résistance, c'est très particulier. Parce que l'iconographie générale a retenu des grandes figures. Édith Cavell, Louise de Bettigny, Gabriel Petit, etc. Mais en fait, quand on regarde la postérieureie, les femmes qui sont mises en avant pour des faits de résistance, et reconnues pour des faits de résistance, honorées, etc. Elles sont toutes mortes. Celles qui ont résisté et qui ont survécu à la guerre, mais qui n'ont pas cessé de faire de la résistance pendant la guerre, en transmettant des messages dans leurs vêtements, des lettres, des courriers, la distribution de la Libre Belgique, ce genre de choses, on n'en entend quasi pas parler. Celles qui sont honorées, c'est celles qui sont mortes parce qu'elles sont mortes. Franchement, c'est cette visibilité qui va changer. Il y a plein d'exemples, que ce soit à Mons ou ailleurs, de résistantes qui ont participé vraiment activement. Il faut penser effectivement à Mademoiselle Burwutz. Il faut penser dans le Hainaut à d'autres personnes. Il y a Gabriel Petit, il y a vraiment des personnes, des femmes qui ont été emblématiques, des héroïnes. On est souvent à la recherche de figures emblématiques de ce genre. Mais du coup, on voit un peu moins bien la femme, entre guillemets, traditionnelle, la femme du quotidien qui a aussi effectivement agi pour le bien de sa famille, pour rester en vie, pour survivre comme tout un chacun. Dans la société hostile, la femme conquérait peu à peu sa place. À la ménagère, à la courtisane, succédait la travailleuse. La conclusion féministe de cette guerre, c'est que la femme est capable d'accomplir d'une manière suffisante n'importe quel travail, soit intellectuelle, soit physique. Il n'y a qu'à lui laisser la liberté. On le fera parce qu'on y sera forcé. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu trépignais d'allégresse et de hâte. Tu faisais le clown, tu mimais l'empereur, tu étais ridicule et charmant. Et je riais avec toi, très haut, parce que mes dents claquaient et que j'avais dans la gorge des hoquets de sanglots. Et alors, André, je suis restée seule au monde. Car tu ne sais pas, toi, ce que nos ennemis ont fait. Ils ont brûlé nos maisons et ruiné nos familles. Ils nous ont pris nos hommes, ils ont torturé nos fils, ils ont fusillé nos femmes. Je viens doucement te dire un tendre adieu de mes yeux, de mes lèvres, de mes mains jointes pour t'étreindre. Donc la question qui se pose, c'est finalement, après 1918, après tout ce que les femmes ont fait, est-ce que le féminisme va pouvoir se réalimenter, se développer ? Où va-t-il être étouffé ? Alors, oui et non. Deux remarques d'abord. Première remarque, il y a des différences nationales. Donc ce qui se passe en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, ce n'est pas le même. Il y a des différences nationales. Deuxième remarque, il y a évidemment des différences de classe. Il est évident qu'on constate beaucoup plus de cas d'émancipation des femmes dans la bourgeoisie que dans les classes ouvrières ou paysannes. Il s'agit vraiment plus de femmes qui étaient quelque part déjà féministes avant la guerre et qui faisaient déjà des voyages, des discours, des associations de femmes et qui évidemment ont voulu profiter de ce moment-là pour dire « Voilà, les femmes doivent être prises en compte également. Les femmes des soldats doivent avoir une attention particulière. Les femmes dans leur globalité. Et elles ont essayé vraiment de tirer ça au maximum. Mais évidemment, on n'est pas encore là. Elles prêchent un peu toujours dans le désert. » On est plutôt dans quelque chose d'assez timide. En termes de résultats, mais aussi de revendications. Est-ce que les revendications des femmes sont audibles ? Après les années 1920, il y aura quelque chose d'un petit peu plus important parce qu'il y aura une attaque qui existera au sein de nos assemblées politiques. Donc, il y aura la proposition de loi d'interdire le travail des femmes mariées. Et donc là, ça, c'est un coup un peu difficile, mais ce n'est pas tellement par rapport à la Première Guerre mondiale que cet événement arrive, mais c'est plus par rapport à la crise de 1929, la crise économique. Et donc, le chômage étant présent chez les hommes, les femmes étant payant moins cher, forcément, c'est une lutte inégale par rapport à un marché qui s'ouvre de plus en plus à ceux qui sont les moins coûteux. On pense par exemple, pour le bien-être des enfants, à l'ONE. L'ONE a été créée pendant la guerre. Donc, il y a toutes sortes d'organisations, d'associations qui vont être créées soit à la faveur de la guerre parce qu'il faut s'organiser et ces associations deviennent pérennes à la fin de la guerre et on les coule en droits fondés et on continue. On dit, ben non, en fait, la situation ne s'arrête pas parce que la guerre s'est arrêtée. Et donc, il faut qu'on continue. Il y a également, ben voilà, des associations qui vont être alors créées à la fin de la guerre parce qu'il y a un besoin des associations d'anciens combattants, par exemple, mais aussi des groupements de femmes qui vont s'organiser concrètement pour organiser la solidarité, mais ce n'est pas encore entré dans les mœurs dans la société. La réponse institutionnelle viendra vraiment beaucoup plus tard. Les esprits n'étaient pas tout à fait prêts. Et donc, on voit, en tout cas, pour la Belgique, pour l'octroi du droit de vote, ce ne sera qu'après la Deuxième Guerre mondiale que le droit de vote aux législatives sera accordé. Donc, c'est à partir de 1948 et seulement en 1949 pour l'exercice du droit de vote. Donc, c'est vrai que le fait de participer à des assemblées plus larges qui dépassent le cadre de son propre pays permet aussi une meilleure diffusion d'un message. Que ce soit du côté du Conseil international des femmes ou de sort optimiste international ou encore, je pense, un mouvement de la porte ouverte qui est un mouvement international de défense des travailleuses. C'est aussi des mouvements qui naissent à peu près à ce moment-là. Donc, on a une même fourchette. Après la guerre, la femme a retrouvé d'une certaine manière son statut de faiseuse d'enfant parce qu'il fallait bien repeupler le pays. Donc, est-ce qu'elle a gagné beaucoup pendant la guerre 14 ? Quel est le statut d'émancipation de cette femme pendant la guerre et après la guerre ? C'est un peu... Il faut se poser des questions, quoi. En France, là, par exemple, des faits assez précis d'un étouffement du féminisme. Il y a eu la guerre, il y a moins de gens, il y a eu une grande épuration. On dit, ah, les femmes, maintenant, il faut se mettre au travail, il faut refaire des petits moutards. Des petits M. Heuguer, des petits M. Chardon, des petits M. Malik, etc. Donc, il y a des lois qui répriment l'avortement, qui répriment tout moyen de contraception. Donc, des lois vraiment qui ont été votées. Les contempteurs de la dépopulation exaltent la guerre. C'est encore logique. La guerre renforce l'autorité. Tant que le peuple est occupé à la guerre, ces révoltes ne sont pas à craindre. Éternel du paix, il oublie ses légitimes griefs contre les masses dirigeantes. Il ne songe plus qu'à la patrie en péril, ne comprenant pas qu'en régime capitaliste, la patrie n'est une réalité que pour les riches. Lui, pouvant être sûr de trouver toujours, quel que soit le nom et le gouvernement du pays, son odier et son travail. La guerre fait vivre la masse d'une vie plus intense. Toutes ses passions, les bonnes et les mauvaises, trouvent en elles leur aliment. C'est jouer gros contreprendre une guerre. C'est-on si, au lieu de la diversion que l'on espère, elle n'apportera pas une révolution ? Vous cherchez aujourd'hui à enrayer le fléau qui devore le monde, à combattre la guerre. C'est bien, mais c'est trop tard. Cette guerre, vous pouviez, vous deviez la combattre dans le cœur de ces hommes, avant qu'elle n'y ait éclaté. Vous ne savez pas assez votre pouvoir sur nous. Mère, sœur, compagne, amie, aimée, il dépend de vous, si vous le voulez, de pétrir l'âme de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a le phénomène culturel de la garçonne qui développe un nouveau style vestimentaire. Régis Debray parlait aussi de la bicyclette. C'est pour ça que les femmes voulaient avoir un pantalon pour pouvoir aller sur les bicyclettes et donc pouvoir s'échapper de leur famille, aller voir les copines, aller voir les garçons, etc. Et il y a par exemple Louis Brooks qui incarne ce nouveau style vestimentaire de la garçonne. Et ça vient d'un livre qui a été, qui est paru juste après la guerre, donc un livre de Victor Marguerite. Mais il faut quand même nuancer le fait que ce livre a quand même été condamné. Et d'ailleurs, on lui a retiré sa légion d'honneur. Il était condamné, on disait que c'était un livre pornographique. Donc vous voyez, d'un côté, il inspire une mode, de l'autre côté, il est condamné par une autre partie de la population. La femme, finalement, après la Première Guerre mondiale, ça c'est assez intéressant. En tout cas, elle se libère du corset. Ça c'est important. Le corps va aussi se libérer peu à peu. Alors, ce ne sont peut-être pas toutes les femmes qui portent un corset, ça je vous l'accorde. Mais malgré tout, on aura une autre fluidité du mouvement. Parce qu'au bout d'ailleurs, on avait fait une exposition sur les femmes et l'image de la femme, cette image de femme. Et donc c'est vrai qu'il y avait une comparaison possible à faire entre la représentation externe de la femme et les droits des femmes. On a parcouru du chemin. Mais est-ce qu'on se souvient du chemin que l'on a parcouru ? Les femmes n'ont pas toutes été acceptées comme telles, que ce soit dans des pratiques sportives que des pratiques professionnelles différenciées. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas différencier qu'il faut dire, mais plutôt de savoir que chaque individu, qu'il soit homme ou femme, a un accès à un travail, à une profession. Qu'il peut se réaliser selon ses désirs et non pas selon des discriminations qui pourraient exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand tu te souviendras, tu me verras ainsi, te souriant, t'implorant, haussée à travers les espaces, atteignant ta chère bouche et te disant « Merci ». Tu m'as été fidèle, chérie. Tu me le serais encore, j'en suis bien sûre. Ce n'est pas toi qui m'abandonne. C'est moi qui suis partie. Je t'aimais très fort, vois-tu. Il ne me reste plus rien que mon âme et elle, tu ne l'aimais pas. Mes amis, faut pas se laisser faire Les femmes se mêlent de nos affaires Je me tords quand je vois des femmes cochées Pourquoi pas des femmes députées ? Les féministes, les féminettes Il faut les mener à la baguette Afin de les rendre comme des moutons Tous les jours, on aura le bâton La femme demande qu'on la domine Et pour que la vôtre vous caline Faites-lui pousser des hurlements Les femmes, il faut leur entrer dans Vivement les mâles et la république Dressons-nous et levons la trique Nous sommes en danger tout du long Il faut sauver notre pantalon Un homme, il faut sauver notre pantalon